Le kilogramme bordschant du cacao ivoirien fixé à 750 francs CFA, c'est ce qui ressort du Conseil des ministres aujourd'hui. Baisse de la qualité et manque de sérieux de certains établissements privés en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Enseignement supérieur met en demeure 12 écoles et ferme 37 autres. En Guinée-Conakry, on attend avec angoisse les résultats des législatives. Les autorités redoutent des manifestations de colère. La capitale a été quadrillée par une force de l'ordre. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal. On commence avec le traditionnel Conseil des ministres aujourd'hui. Que faut-il retenir de cette rencontre ? Le gouvernement ivoirien a fixé le prix d'achat du kilogramme bordschant du cacao à 750 francs CFA pour la campagne de commercialisation. On va maintenant écouter le porte-parole du gouvernement ivoirien, le ministre Bruno Connet. Pour ce qui concerne la campagne 2013-2014, le prix retenu. Après discussion et arbitrage du chef de l'État, qui a retenu l'hypothèse la plus haute, parce que c'est celle-là qui apporte le plus de revenus aux paysans, ce prix a été fixé à 750 francs, donc le kilo bordschant. 750 francs, c'est 25 francs de plus que l'an dernier. Donc 750 francs le kilo de cacao bordschant. Le prix garanti. Nous insistons sur l'aspect garanti. Il ne s'agit pas d'un prix indicatif, il ne s'agit pas d'un prix à discuter, il s'agit d'un prix qui est assuré et qui est payé entre les mains du paysan. 12 établissements privés mis en demeure par le ministère de l'Enseignement supérieur et 37 autres fermés. C'est ce qui ressort de la conférence de presse animée hier par la directrice générale de l'Enseignement supérieur, Viviane Adoïcrou. Ces écoles ne répondaient pas aux normes de qualité. Les explications de Ami Kanga. 37 établissements privés du supérieur fermés et 12 autres font l'objet d'une mise en demeure et sont placés sous observation durant l'année académique 2013-2014. Un contrôle a permis de constater l'illégalité de l'existence et du fonctionnement de certains établissements et de déceler des dysfonctionnements graves dans différentes directions. Cet état de fait appelle des mesures vigoureuses et urgentes, notamment la fermeture des établissements ou des filières ne répondant pas aux conditions minimales de fonctionnement pour une formation de qualité. Les 12 établissements ne recevront pas d'orienté de l'État. Par ailleurs, le ministère de l'Enseignement supérieur a décidé de laisser aux étudiants le choix de leurs établissements. En outre, les prises en charge sociales sont désormais interdites. Il est décidé de supprimer purement et simplement les prises en charge dites sociales attribuées aux étudiants n'ayant pas vocation à bénéficier de la prise en charge de leurs frais d'écollage par l'État, aux étudiants ayant perdu le bénéfice de la dite prise en charge ainsi qu'à ceux des cycles post-BTS. Ces mesures visent à assainir et à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur. Comment réussir l'année académique 2013-2014 ? L'Union nationale et studentine et scolaire de Côte d'Ivoire fait des propositions à l'endroit des ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur. Entre autres suggestions, l'interdiction de la vente des fascicules non conforme aux règles du système éducatif ivoirien. Franck Coadio. Depuis le 16 septembre 2013, la rentrée scolaire dans les lycées et collèges est effective. Bientôt, c'est au tour des étudiants de regagner les établissements universités. Pour réussir cette rentrée académique, l'Union nationale et studentine et scolaire de Côte d'Ivoire, UNESI, au cours d'un point de presse, s'est penché sur les difficultés du système éducatif. Selon le responsable de l'UNESI, il s'agit du manque à criard de matériel didactique, de personnel enseignant et de la vente des fascicules dans les écoles. Le président de l'UNESI, après avoir fait un bilan de l'année écoulée, a, au nom de ses camarades étudiants, rendu un hommage au chef de l'État pour la réhabilitation des différentes cités universitaires. Le président de la République, son excellence, monsieur Alassane Ouattara et son gouvernement, consacre de gros moyens pour donner une fière allure à l'école ivoirienne. UNESI félicite le président de la République de faire la réhabilitation des universités une priorité majeure et l'encourage dans sa tâche. Si Théva Marat reconnaît que l'éducation est le lévier de tout développement durable, il appelle donc ses amis à jouer pleinement leur partition, celle de contribuer efficacement à la formation d'une école aux normes des exigences de développement à l'horizon 2020. Il faut développer les laboratoires et la biologie médicale en Afrique francophone. C'est l'objectif du tout premier congrès francophone de la société africaine et le premier salon international de la santé. Les professionnels de la santé et du matériel médical réunis à Abidjan vont réfléchir sur le VIH-SIDA et la résistance aux anti-infectieux. L'Afrique compte aujourd'hui le plus grand nombre de malades infectés par le SIDA selon des récentes données de l'Organisation mondiale de la santé. On en dénombre à ce jour plus de 25 millions. Et en Côte d'Ivoire, 3,7% de personnes sont séropositives contrairement à 1,8% en 2010. C'est-à-dire que l'épidémie se propage à une vitesse vertigineuse dans le pays. Les SIDA ont peur d'être rejetés par la société et de mourir. Le SIDA c'est une maladie infectieuse et c'est une maladie très dangereuse qui tue beaucoup. As-tu vraiment ces minéralités ? As-tu à faire la vache ? Une inquiétude des populations partagée par la Société africaine des laboratoires médicaux et le ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA. La baisse de la prévalence du VIH dans la population générale que nous espérons très rapidement ramener à des valeurs en dessous du 3,7% que nous avons actuellement. Il nous faut impérativement atteindre l'objectif de zéro décès dû au VIH SIDA. Pour le président de la Société africaine des laboratoires médicaux, il s'agit d'avoir des laboratoires de qualité et de référence. 500 professionnels de la santé venus de 18 pays et des industriels des équipements médicaux sont à Abidjan depuis le 1er octobre pour échanger sur la question en vue d'améliorer l'offre des soins. Un anniversaire dans cette édition, la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire à 50 ans. Les festivités vont se dérouler en novembre prochain à Yamoussoukro. Mais avant l'événement, les membres de la JCI réfléchissent sur les enjeux de ce cinquantenaire. La JCI, faut-il le rappeler, a pour mission d'offrir des perspectives de développement aux jeunes. Michel Digré. Créé en 1957 par des Européens désireux de partager avec des jeunes Africains, L'enthousiasme et la fierté d'appartenir à une communauté débarrassée de tout complexe racial ou religieux, la Jeune Chambre de Côte d'Ivoire est officiellement liée à la Jeune Chambre internationale en 1963. En 50 années, elle a réalisé plusieurs projets sociaux dans tous les secteurs d'activité. Le cinquantenaire de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire permettra d'impulser une nouvelle dynamique à cette organisation. Cette année, la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire a décidé de marquer un arrêt pour révisiter son passé, son histoire, réunir ses acquis et se projeter dans l'avenir. C'est dans ce cadre-là que nous organisons l'offre de la festivité de ce cinquantenaire à Yamsoukro du 22 au 23 novembre 2013 dans la Côte d'Ivoire. La Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire enregistre plus de 950 membres actifs repartis dans 29 organisations dans 22 villes du pays. Deux papes de l'Église catholique romaine canonisées le 27 avril 2014. Il s'agit de Jean-Paul II et Jean XXIII. L'annonce a été faite le 30 septembre dernier par l'actuel pape François. Mais qu'est-ce que la canonisation ? Comment est-on canonisé ? Des éléments de réponse tout de suite avec Grèce Kando. Feu ! Les papes Jean XXIII et Jean-Paul II seront déclarés saints le 27 avril prochain par le pape François au Vatican. Jean-Paul II fut le premier pape polonais de l'histoire et conservateur. Quant au pape Jean XXIII, il a laissé l'image d'un pasteur rassembleur. Jean XXIII est connu surtout comme le pape du concile Vatican II. C'est lui qui a su saisir les signes du temps et qui a lancé ce concile de sorte qu'une crise profonde qui se préparait soit désamorçée avant qu'elle n'éclate. En dehors de ça, Jean XXIII est aussi un homme qui, quoi que le pape a gardé, comme on dit, les habitudes d'incluer les campagnes, c'est-à-dire quelqu'un de très simple, qui était proche des gens et qui a eu beaucoup d'amour pour les gens. Jean-Paul II, tout le monde le connaît. C'est simple, c'est celui qui a été infatigable pour porter partout la parole de Dieu. Donc, ces deux papes sont vraiment des gens qui ont marqué leur temps, le XXe siècle, et dont on pense, n'est-ce pas, que l'exemple peut servir à d'autres. La canonisation est un rituel suivi par l'église catholique romaine et les églises orthodoxes. C'est un processus long qui fait appel à des experts historiens, théologiens et médecins. Les papes Jean XXIII et Jean-Paul II ont été respectivement papes entre 1962 à 1965 et 1978 à 2005. Un nouveau chef pour le Ouassoulou, c'est une région historique proche de la ville de Yanfolila, qui est aussi le chef-lieu de la commune de Ouassoulou-Balais au Mali. La communauté Ouassoulou a donc procédé à l'investiture du doyen Kéléfa Diakité le 28 septembre dernier. Les temps forts avec Hamza Diaby. Le chef est arrivé. Une assurance pour la communauté. L'inquiétude et l'ordre ne seront pas ébranlés. Diakité Kéléfa est le tout nouveau chef de la communauté Ouassoulou. Presque centenaire, il a été choisi pour son intégrité et son esprit rassembleur. Des qualités que le chef entend entièrement mettre au service de son peuple. Pour le peuple du Ouassoulou, le choix du doyen est le bienvenu. Un regroupement, un ensemble de personnes qui n'ont pas un chef, c'est un groupe qui va s'éclater du jour au lendemain. Donc il est très très important d'avoir un chef pour la communauté, afin que cette communauté reste toujours unie et qu'elle parle de la même voix. Et en cas de litige ou de conflit, qu'il y ait quand même quelqu'un qui peut parler et dont la parole sera respectée et appliquée par toutes les parties qui sont en conflit. L'Empire du Ouassoulou est une région historique d'Afrique de l'Ouest. Elle est centrée autour de la ville de Yonfolila, dans la région de Sikasso, et à cheval sur le Mali, la Guinée et la Côte d'Ivoire. La communauté entend prôner l'intégration régionale, l'unité et la renaissance des bienfaits d'Allah. Au Mali, 23 prisonniers arrêtés sur le théâtre des opérations militaires dans le nord ont été libérés aujourd'hui à Bamako. Cette libération intervient dans le cadre d'un accord entre le gouvernement et les groupes armés signé en juin dernier à Ouagadougou. Conakry sous haute surveillance aujourd'hui avant la proclamation des résultats des législatives. Policiers et militaires ont pris position sur les grands axes et principaux carrefours de la capitale, ainsi qu'au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Le président Alpha Condé demande aux populations de rester calmes. Peu après la fermeture des bureaux de vote, la Commission électorale nationale indépendante annonce le calendrier de la publication des résultats des législatives. Un calendrier conforme à l'article 163 du Code électoral guinéen. Les premiers résultats provisoires commenceront à tomber le lundi, il n'y a pas de problème. Et le mercredi, on aura fini avec l'ensemble des résultats. Quatre jours plus tard, toujours pas de résultats provisoires complets. Pour n'avoir pas tenu parole, la CENI est de nouveau sous le feu des critiques. Des critiques formulées depuis plusieurs semaines déjà par les principaux leaders de l'opposition guinéenne. La CENI devait faire ce qu'on appelle le dédoublonnage, c'est-à-dire faire disparaître du fichier électoral final les électeurs qui figuraient deux, trois fois, quelques fois. Nous nous sommes aperçus, ainsi que la communauté internationale d'ailleurs, qu'en réalité, rien n'avait été fait. Chose rare, même l'Union européenne épingle la Commission électorale nationale indépendante. L'institution, dont de nombreux experts accompagnent techniquement la CENI, se montre critique. La désorganisation, le manque de transparence et de communication de la CENI n'ont pas permis d'envisager une issue à tous les points de blocage ayant conduit à un nouveau report du scrutin dans des conditions optimales. Depuis le début du processus électoral en Guinée, la Commission électorale nationale est au cœur de multiples réunions de crise. Des réunions organisées par la communauté internationale pour tenter de redonner à cette institution une certaine crédibilité aux yeux des leaders politiques guinéens. Voilà, retrouvez toutes ces informations sur notre site rti.ci et merci à vous de toujours suivre RTI 2.